Avant dernière course de la saison 2011-2012, une poursuite masculine à vivre dans quelques instants avec, comme souvent cette année, un Martin Fourcade qui sera grand favori au départ de cette épreuve et qui au terme de cette course peut remporter le classement général de la Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière, rentrer dans l'histoire du biathlon français, devenir l'égal de Raphaël Poiré et de Patrice Baïssalin qui avait déjà remporté ce globe. Le voilà Martin Fourcade, au départ dans quelques instants en tête de cette course, il aura à sa poursuite tout simplement les meilleurs biathlètes du moment, Arndt Pfeiffer, l'allemand avec une énorme glissière pour les allemands, à la différence des français, il est très en forme, il avait gagné l'an dernier ici. Alors attention à Arndt Pfeiffer évidemment, attention aussi à Frédéric Lindström, le jeune Suédois qui monte, même s'il accuse du retard en ski, il a bien tiré hier, c'est ce qui lui vaut de partir avec 7 secondes de retard seulement. Tim Burke, l'américain va partir avec 23 secondes de retard et surtout derrière le duo norvégien, l'hydro-norvégien avec Tariebe et Emile Svenzen qui repartiront avec 24 et 26 secondes. C'est parti pour cette avant-dernière course avec Vincent Defran et Sandrine Bailly pour vivre ce final fabuleux sur deux courses puisqu'il reste maintenant la poursuite aujourd'hui et la mastarte. On part sur deux exercices à quatre tirs dans des conditions froides, des conditions hivernales très difficiles. Oui, ça a l'air de fonctionner, donc tant mieux pour Martin parce que c'est précieux. Mais ceci dit, l'usure du fart compte beaucoup aussi, donc à voir comment se comportent les skis des différents athlètes sur la longueur de la course. Alors face à lui, on l'a dit, Arne Pfeiffer, Frédéric Lindström, il y a Tim Burke qui a intercalé l'américain et puis donc Emile Svenzen et Tariebe. Ils ont été bons en ski hier, mais ils sont fragiles au tir comme depuis la deuxième partie de la saison, on va dire, pour les deux. Les voilà à l'image. La cible de réglage pour Martin. En tout cas, il n'y a pas de voie, les paniers sont stables. Oui, ils peuvent être gelés aussi, attention, parce que sur les images précédentes, on avait quand même des flocons à l'oblique. Un peu même stratégique hier, un tir couché posé pour Martin. Oui, c'est bien, c'est bien, il est dans sa course. Pfeiffer suit. Lindström en difficulté avec justement un petit problème mécanique, j'ai l'impression. Et voilà, Svenzen et Tariebe qui attaquent maintenant, ils vont devoir prendre des risques. Tim Burke qui saute un tour de pénalité, Lindström aussi. Simon-Alain Barter qui va ressortir en troisième position, Svenzen un tour. Ce ne serait pas surprenant, tactiquement, que Svenzen essaie de lâcher vraiment les chevaux, que ce soit au ski ou au tir, sur le début de la course. Parce que lui, il a vraiment le rôle du poursuivant et qu'il doit tout tenter pour aller chercher Martin, que ce soit sur la course, mais au général. Mais il a pris des claques, Svenzen, dans les dernières courses et pas sûr qu'il ait la ressource mentale pour aller chercher ce globe sur un sprint après la nouvelle gifle qu'il a reçue hier. Un tour pour Jean-Guillaume. On les retrouve donc de nouveau sur cette piste de Canty dans un mano à mano. On a vu dans la dernière montée avant le pas de tir, avant le premier tir, que Martin avait essayé de proposer la piste à Pfeiffer, qui n'a pas voulu la prendre. Là, ce serait quand même bien que Pfeiffer travaille un peu aussi, mais bon, pour l'instant, Martin a fait son job, seul devant. Au chapé du monde, Martin était souvent avec Svenzen et il ne voulait jamais prendre le leadership. Martin, maintenant, il a un statut où tout le monde le laisse devant et personne ne veut le passer. Et c'est lui qui travaille dans ce deuxième tour, un Pfeiffer qui reste au chaud, qui vit peut-être ce que vous venez de nous raconter, Vincent, en ce moment. C'est possible de se dire, moi, je suis un peu pendu et puis devant, ça a l'air d'aller. Et il en met. Il ne faut pas en refaire trop non plus, c'est quand même un athlète comme les autres, mais avec des capacités quand même assez impressionnantes. Et on l'a vu hier en difficulté pour la première fois de la saison, des images étonnantes sur le retour sur le stade. C'était vraiment parce qu'il avait à cœur de ne pas tout perdre sur la première course du week-end. Il s'est arraché vraiment dans ce dernier tour. C'était la première fois qu'on le voyait vraiment en difficulté physique. Pour une fois, honneur aux farteurs et à l'équipe de glisse de l'équipe de France qui a généralement fourni aux athlètes de très, très bons skis, voire dans le haut de la moyenne du circuit. Mais là, hier, c'était assez compliqué. Et Martin, chapeau d'avoir fait ce qu'il a fait avec des skis qui étaient plus que moyens. Et c'est vrai que Stéphane Gouttio, son entraîneur, disait que c'était peut-être hier la course qu'il a le plus impressionnée de la part de Martin. Et puis, aujourd'hui, on voit que le stade est plein. Ce sera la même chose pour demain. Et les Russes ont toujours, bien sûr, le supplément d'âme de courir à la maison qui les porte un petit peu. Surtout qu'ils n'ont pas non plus réussi pleinement leur championnat du monde. Donc, petite revanche à prendre. Mais Garanitieff est quand même à 50 secondes. C'est le premier d'entre eux. Allez, deuxième tir. Martin Fourcade face à Arne Pfeiffer. On voit l'avantage d'installation de Martin. Il a gagné au moins 3-4 secondes sur Pfeiffer, qui est seulement maintenant prêt. Par contre, quand il y a du boulot, c'est vrai qu'il est un peu nerveux à l'installation quand même. Et Pfeiffer, du coup, est obligé de prendre un petit peu plus de rythme. Et il termine devant. Il termine devant. Il met un peu de pression sur Martin. C'est bien. Ça va repartir sur un troisième tour. Sans problème pour les deux. Et cette fois, c'est Pfeiffer qui sera devant. Et Martin qui va pouvoir bénéficier de l'aspiration d'Allemand. Martin Superlucide. Et ne peut-être pas le relayer. Superlucide, il avait oublié dans le premier geste de réépauler la carabine, de refermer son clapet. Et il a arrêté son geste pour refermer, pour ne pas avoir la maison voiture qu'a eu Sophie hier. D'avoir ce flocon qui gèle. Alan Barter qui saute. Clemen Bauer aussi. Tariebe. Tariebe qui va attaquer. Et première balle sortie par Bergman ici à Cantiman-Sysk. Le Suédois. Tariebe qui remonte. Tariebe qui sera très très dangereux sur les derniers tirs. Et Sven Zen qui boit le calice jusqu'à l'Alli. Sven Zen qui est en train de tout perdre. Avec un nouveau tour de pénalité pour le Norvégien. Attention à Tariebe, il n'a pas dit son dernier mot. On rentre Vincent Defrane et Sandrine Bailly dans le match. Vraiment après une course d'attente où il ne fallait pas se disqualifier. En allant tourner sur l'anneau. Ce qui est arrivé à Emil Sven Zen avec deux tours. Ce qui le rejette à désormais plus d'une minute. Une minute douze précisément. Maintenant on rentre vraiment dans la confrontation, dans le duel. On rentre dans le duel de mano à mano qui va être le leur dès le prochain tir. Les consignes de Steph. Et de Fritz Fischer. On sent que Martin il piétine un peu. Il n'est pas à son niveau. La bonne nouvelle c'est que pour l'instant ça va en glisse. Et Tariebe qui fait l'effort. Qui fait l'effort. Il est seul en chasse patate à 36 secondes à la sortie du stade. Il ne reprend pas grand chose. Rien du tout même. Il est churé. Il y a les deux costauds du moment devant. Beau match. Et puis merci Arne Pfeiffer. Parce que du coup Martin il a quelque chose vraiment de concret sur quoi se concentrer. Ce serait peut-être plus difficile mentalement, stratégiquement d'être tout seul devant. Là il a quelqu'un à battre. Là il a le match. Et il a un vrai client. Arne Pfeiffer qui sort de championnat du monde un peu frustrant. Une médaille de bronze sur le relais mixte. C'est la seule broloque qu'il a ramené. Il avait nettement plus d'ambition. Évidemment même si lui n'est pas un régional de Rupolding. Il vient de l'Allemagne du Nord. Donc il avait sans doute moins de pression qu'un Birnbarer ou qu'un Greiss. Mais il avait évidemment l'envie de bien faire à domicile. Arne Pfeiffer. Il est arrivé en pleine confiance après un superbe week-end dans des conditions assez froides, assez similaires à ce qu'on vit là. C'était à Oslo avec un bel enchaînement sur le sprint poursuite où il avait fait une deuxième place. Et derrière il avait gagné la poursuite. Il a été super fébrile sur ses fins de course. Pfeiffer, chez lui, devant son public, il a vraiment craqué tout le temps à chaque fois sur ses derniers tirs en fait. Oui, sauf sur la poursuite. Mais la poursuite qui partait de trop loin. Il a fait une belle remontée. Il est passé de la 37e à la 17e place. Il a fait des beaux debout 10 sur 10. Mais il ne jouait pas devant. Il ne jouait pas devant. Allez Martin. Oui, c'est bien. C'est solide. Il est solide derrière sa carabine. Il veut montrer à tout le monde que c'est aussi un excellent tireur Martin Fourcade. Et pourtant, il va devoir partir sur l'anneau de pénalité. Il a ouvert la brèche. Arne Pfeiffer l'a entendu, évidemment. Arne Pfeiffer qui va ressortir. Seul en tête et qui va pouvoir tenter de creuser son avant sur Martin Fourcade. Il aura une vingtaine de secondes minimum de retard à la sortie le catalan. Et Tariebe va devenir dangereux du coup. Tariebe à l'entrée dans le stade qui se présente maintenant pour son tir debout. A 40 secondes de retard sur Arne Pfeiffer. Voilà, Martin devrait être seul pour le deuxième tour. Du coup, oui, ça fait la situation que tu décrivais difficile. Et Tariebe qui va partir tourner. Voilà, c'est ça. C'est son tir debout dans ce moment. Il a du mal à trouver la solution quand même. Et jusqu'au bout, à mon avis, il va galérer avec ça. Et l'année prochaine, s'il veut revenir, il faudra qu'il trouve la solution. Martin Fourcade ressorti à 17 secondes seulement. Il n'a pas coûté très cher ce tour de pénalité. Il a envie de bien faire évidemment. Même s'il joue le globe aujourd'hui, Martin. La victoire ne compte pas beaucoup. Mais, 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 quand même, il voudrait terminer de belles manières. Bravo à Svensson. Il s'accroche et il... Oui, le saut en faute. Après deux tours de pénalité. Même sur les skis, on l'a vu à chaque fois, il n'attend pas. Il déploie, il fait l'effort tout le long. Et il y aura un beau match tout à l'heure à 13h30. Martin, il revient super bien. Il revient très fort. Il revient extrêmement fort. Il ne veut pas sortir de la course. Il veut être à la bagarre au tir, au prochain tir. Et là, franchement, s'il le reprend 17 secondes dans un tour, il va prendre un coup au moral, Pfeiffer. Et ça fait mal, ça fait mal. Évidemment, de revoir Martin Fourcade, même si tout le monde sait que c'est lui le plus rapide en ce moment. Quand on le constate, c'est encore pire. Il se précipite un petit peu. On dirait que c'est un dernier tour presque. Attention, attention. Mais bon, physiquement, il est bien. Je pense qu'il est quand même resté au chaud le tour d'avant. Il a fait un petit peu du jus. Et là, il est... Et il va lui faire mal. Et il va lui faire mal au moral. Il est rentré sous les 10 secondes. Martin Fourcade dans ce troisième tour. Là, on voit que ça ne glisse pas. Les skis ne partent pas. C'est dur. Cette bosse, elle est vraiment dure. Il faut vraiment lever les pieds. Lever les pieds, ça ne glisse pas. Finir en fin de saison sur une course, des courses lentes, sous la neige, dans le froid, ce n'est pas forcément facile. Alors que tout le monde est fatigué. Tout le monde, mais certains pensent déjà aux vacances. Allez, Arne Pfeiffer, dernier tir pour aller chercher une nouvelle victoire sur une poursuite. Attention au calcul, parce qu'Arne Pfeiffer, pour la poursuite, était quand même à distance. Non, il ne peut rien faire, Arne Pfeiffer, même en cas de victoire. Martin attaque. Allez, jusqu'au bout, avec le panache. Avec le panache de Martin Fourcade pour un dernier tour. Et voilà, il fait craquer Arne Pfeiffer. Martin Fourcade tire à 19. Il prend le temps et ça me rappelle, évidemment, Raphaël Poiré, qui prenait le temps de saluer le public. Mais là, c'était pour Siegfried, surtout. Un dernier tour pour savourer ce globe. Il sera vraiment l'homme de l'année, Martin Fourcade. Voilà, gagner un globe comme ça, avec un 5 sur 5 au dernier tir, et puis repartir en tête. Et puis, voilà, il ne traîne pas, là. C'est top, parce qu'il va pouvoir savourer, en fait. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le dernier tour comme ça, avec 30 secondes d'avance, où il va pouvoir se dire, j'ai gagné. Et en plus, je me fais le globe, après, il va être embarqué dans plein de choses. Mais là, il a le temps de s'en rendre compte. Et c'est la classe. Tout va bien. C'est la grande classe. Il a 7 minutes pour lui tout seul, pour savourer vraiment tout ce chemin accompli. Il y a 23 ans seulement, Martin Fourcade, aujourd'hui, va chercher le globe de cristal, le premier de sa carrière qui ne fait que commencer. Après 3 saisons seulement sur la Coupe du Monde, le voilà au plus haut. Impressionnant. Impressionnant. Non, mais c'est vrai que quand Bailly Salin a vu Raphaël Poiré arriver, il a dit que c'est la grande classe internationale. Quand Raph a vu arriver Martin, lui, mais comme beaucoup d'autres, on s'est dit que c'est la grande classe internationale. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est quand même quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il fait. Et puis, il le fait vraiment bien avec une belle attitude en plus. Oui, c'est ça. Le sans faute pour Tariebe pour terminer. Et Sven Zenn qui aura fait une superbe course. Mais regardez les écarts. 55 secondes, podium jusqu'au bout. Encore une fois, Martin Fourcade aura dû se battre. Et c'est pour ça aussi que ce globe restera comme une superbe victoire. C'est que l'adversité a été là de bout en bout de la saison. Et ils se sont tenus, tenus jusqu'au bout. Quel enchaînement, sprint poursuite. Il savait qu'il allait devoir puiser dans ses réserves. Martin pour aller chercher ce globe et que ça allait être difficile. Mais quel talent. Et un de les fers qui la sort bien celle-là. Basse droite. Beaux duels. Beaux duels. Allez Martin, bravo. Baptiste Détieu qui lui transmet les infos. Qui est un des farteurs de cette équipe. Oui, sorti avec 23 secondes d'avance. Voilà ce qu'il a dit à Martin. Martin avait sans doute vu d'ailleurs sur les tableaux qui bordent le stade avant de repartir dans la forêt. Mais cette information et il creuse. Et il creuse. Martin Fourca d'Arnpeifer, il faut dire, a pris un coup au moral. Évidemment avec ce dernier tir raté. Un tir à 19 sur 20 tout de même pour l'Allemand qui fait une superbe course. Cinquième du classement général à Arnpeifer. Et là c'est l'énergie, la libération. On sent voilà. Et Christian Favre là-bas, le technicien de Martin. Qui aura fait un super boulot. Qui va être récompensé par cette nouvelle victoire. Une quatorzième victoire. La huitième de la saison pour Martin Fourcade. Bravo Emile Svensen quand même. C'est vrai qu'il s'est battu aujourd'hui toute la saison. Pas facile pour un Norvégien de se faire doubler par un petit Français. Liv le disait. On n'est souvent pas pris au sérieux de la part des Norvégiens. Qui nous considèrent comme une petite équipe française. Et puis là je pense que Martin a prouvé le contraire. Enfin, il prouve souvent le contraire. Mais les Norvégiens restent toujours sur leur position quand même. Il y en a un finalement, la force de Martin en biathlon. C'est aussi Simon. Parce que sans Simon, il n'aurait pas fait de biathlon peut-être. Et à un moment, il hésitait entre le triathlon, le biathlon. Je pense que le fait d'avoir son grand frère devant, ça l'a maintenu dans le choix du biathlon. Et tant mieux pour nous. Ils nous écrivent une belle histoire. En tout cas, c'est frangin. Et eux aussi, les deux qui sont là à l'image. Stéphane Boutiot qui a récupéré Martin Fourcade après Manon quand il était encore junior. Et qui l'accompagne depuis. Qui vous a accompagné aussi Vincent. Dans la fin de votre carrière. Il savait qu'il avait un pur diamant. Qu'il fallait le polir petit à petit. Et vraiment, il l'a fait de très belles manières. C'est aussi pour lui cette récompense et cette belle année, évidemment. C'est quelqu'un, Stéphane, qui est précieux pour Martin. Pour les gars qui sont sur la Coupe du Monde. Mais qui est précieux pour le biathlon depuis longtemps. Que ce soit dans le comité du Jura. Le comité régional du Jura. Puis maintenant à la Fédé. Et puis d'avoir son expérience et son envie et sa passion. Parce qu'il donne beaucoup au biathlon. C'est quand même quelque chose de très très précieux. Allez, un petit match quand même pour une place sur le podium. Mais Zvensen, il lâchait rien. Vraiment, c'est comme tu disais Vincent. Il peut le féliciter. Parce que là, il y a mis tout son cœur. Il lâchait rien. Il lâchait rien. Et là, c'est dur. Et ça va être dur derrière sur le plat. Parce que Malishko va être porté par le public. Dimitri Malishko qui était sorti avec 10 secondes d'avance. De retard, pardon, sur le Norvégien. Et qui est bien revenu. Et voilà Martin Fourcade consacré. Premier globe. Nouvelle victoire aujourd'hui. Avec une manière étonnante. Un énorme panache pour Martin Fourcade aujourd'hui. Chapeau bas. Bravo. Bravo l'artiste. C'est fait. C'est fait. Premier globe. Bravo Martin. De la jeune carrière de Martin Fourcade. À 23 ans seulement. Pas d'exubérance. Juste très profond apparemment. Une humilité particulièrement appréciable. Appréciable et appréciée par tous. En premier par ce genre d'athlète qui est un peu la même chose. Arne Pfeiffer c'est quelque chose de très sympa. Et regardez. Il félicite Arne Pfeiffer évidemment. Et il va attendre aussi Emile Svenzen. Il lui tourne un peu le dos quand même au moment de passer la ligne. Pour lui montrer qu'il a gagné. Elle est là à l'image de la saison peut-être. Bravo à vous et merci à vous. C'est fait Martin. C'est fait. Tu peux dormir maintenant. Pas de soucis. Tu peux rêver. Tu accèdes à ce gars. Eh oui. Tariebe. Tariebe. Qui aura vécu le contre-coup dont on parlait tout à l'heure. Après une première saison fabuleuse l'an dernier pour lui. Il apprend le doute. On aura le temps de reparler dans hors-piste évidemment Sandrine Bailly. Mais vous avez connu ça aussi. L'avènement très tôt. Très jeune. Sans se poser de questions. Et puis d'un coup quand on vieillit on commence à s'en poser un peu plus. Oui c'est ça. Il faut toujours rester jeune et insouciant en fait. C'est pas rien quand même dans un même pays comme la France. D'avoir deux globes de cristal dans deux disciplines nordiques. Les alphins sont quand même très présents. On voit Alexis Feintureau. Bravo les gars. Bravo. Bravo au travail. Les kinés, les techniciens avec Greg Deschamps et Bubu qu'on a aperçu. Qui ont fait un beau boulot. Pour rectifier le tir après les difficultés vécues hier. Parce que c'est vraiment l'enseignement de la journée et de la matinée de cette course. C'est que jusqu'au bout il a pu jouer avec des bons skis quand même. Ça a tenu les 12 kilomètres et demi.